Les premiers rangs sont pour les blancs, les suivants pour les noirs et qu'un blanc ne peut pas rester debout. Donc s'il n'y a plus de place dans les premiers rangs, le noir du rang qui suit doit lui céder sa place. On sort du spectacle noir que tu as écrit, mis en scène par Stéphane Fuenquinos. Et il y a trois dates qui ont retenu mon attention dans ce spectacle. La première date c'est le 2 mars 1955. C'est Claudette Colvin qui refuse de laisser sa place à un blanc dans un bus. 1er décembre 1955, Rosa Parks fait la même chose. Et puis pareil, décembre 1955, Martin Luther King crée le boycott de la compagnie de bus. Enfin, s'engage en tout cas dans le boycott de cette compagnie de bus. Aujourd'hui, on retient beaucoup Martin Luther King, Rosa Parks un peu. Et puis Claudette Colvin oubliée, ce qui est la raison aussi pour laquelle tu as écrit ce livre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment ça se fait que l'histoire a un peu oublié Claudette Colvin ? Alors, 2 mars 1955, Claudette Colvin, élève, bonne élève, discrète. Il est possible que si elle était dans votre classe, vous ne vous souvenez plus d'elle l'année suivante. Très calme, très comme ça. Il se trouve qu'elle sort des cours comme d'habitude. Il se trouve qu'elle prend un bus comme d'habitude. Elle se met dans la section réservée aux noirs comme d'habitude. Et puis, alors là, le principe à Montgomery, c'est que les premiers rangs sont pour les blancs, les suivants pour les noirs. Et qu'un blanc ne peut pas rester debout. Donc, s'il n'y a plus de place dans les premiers rangs, le noir du rang qui suit doit lui céder sa place. Ça se fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et il se trouve qu'en fait, là, Claudette Colvin, elle refuse de se lever. Ce n'est pas la première du tout. D'autres, avant elle, ont fait ça. Mais en revanche... C'est ça qu'on apprend dans le spectacle. Oui, parce que d'autres femmes et d'autres hommes ont pu faire ça. D'autres ont pu aussi ne pas avoir la chance de Claudette Colvin. Parce que comme le chauffeur du bus, il a une arme, il y a des gens qui ont été tués, en fait. Donc, voilà. Il se trouve que Claudette Colvin, son geste n'est pas singulier. Ce qui est singulier, c'est qu'elle va, quand elle arrive au commissariat, elle maintient son geste. Et donc, elle décide de plaider non coupable. Ça, c'est la première fois. En général, on arrive au commissariat, on plaide coupable, on paye son amende et on dit merci bien. Et a raison, parce qu'on a quand même fait le trajet avec des policiers qui ne sont pas spécialement aimables. Évidemment. Donc, voilà. Mais elle, alors même qu'on l'amène dans une prison pour adulte, alors qu'elle a 15 ans, eh bien, elle accepte, en fait, de rentrer dans un processus qui est celui de dire « Je plaide non coupable et je poursuis la ville de Montgomery ». Et elle est, quand elle décide de faire ce geste, elle est accompagnée par Rosa Parks, qui, elle, est secrétaire d'une association qui est chargée de recenser toutes les violences qui sont commises à l'égard des Noirs dans la ville, mais aussi autour. Donc, Rosa Parks est la première à être au courant qu'il y a ça. Et donc, elle dit « Ok, on y va ». Elle appelle Fred Gray, qui est un jeune avocat noir qu'elle connaît bien. Et tout de suite, elle organise une collecte pour payer les frais de la défense. Donc, jusque-là, tout est engagé pour que la lutte ait lieu. Et puis, en fait, il se trouve que le procès de Claudette Colvin, le premier, vraiment de façon très malhonnête, en fait, elle est condamnée pour trois chefs d'accusation, en plus. Alors que tout le monde avait garanti qu'il ne se passerait rien, qu'elle serait acquittée. Eh bien, non. Et puis, on fait quand même le procès en appel, parce qu'on se dit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Parce que le but, c'est de porter ce dossier à la Cour suprême. Et il y a tous les ingrédients pour le faire. Donc, ils se disent « On y va ». Toujours avec le soutien de Rosa Parks. Et puis, en fait, c'est le deuxième massacre. C'est-à-dire que là, vraiment, carrément, la ville décide d'organiser un truc qui fait qu'on retire une partie des chefs d'inculpation. Et qu'on retire, pas n'importe lesquels, on retire ceux qui font qu'une fois qu'ils n'y sont plus, on ne peut plus aller au niveau de la Cour suprême. Donc, Claudette Colvin exilte pour un temps. Elle se retrouve totalement mise de côté. Et puis, arrive la deuxième date, donc 1er décembre 1955. Donc, neuf mois après, Rosa Parks fait le même geste. Même processus. Mais il se trouve que comme Claudette Colvin a ouvert la voie, maintenant, on sait comment on va faire, sachant que l'avocate de Rosa Parks, c'est celui de Claudette Colvin. Elle le fait volontairement, Rosa Parks, à ce moment-là ? Elle le fait dans le but d'engager un nouveau procès ? Après, c'est toujours difficile de dire. Parce qu'en l'occurrence, si c'était vraiment volontairement, pourquoi elle le fait neuf mois après, pas six mois, pas trois mois ? Je pense que c'est comme Claudette Colvin. C'est-à-dire, c'est qu'à un moment, il y a un ras-le-bol. Et que ça vient se concentrer sur ce jour-là. Et à ce moment-là, elle dit, bon, ben voilà, c'est bon. Tu vois, cette place, c'est la mienne, je l'ai payée, donc je ne te la donnerai pas. Et donc, pareil, on l'amène au commissariat. Pareil, Fred Gray commence à engager le dossier de façon à ce qu'on l'amène à la Cour suprême. Et puis, en fait, se passe une vrille. Parce que le maire ne comprend pas du tout ce qui a lieu. Et que, et ça, ça nous rappelle des temps que nous connaissons, puisque c'est toujours le même principe. C'est-à-dire, le maire se dit, mais moi, en fait, j'ai peut-être quelque chose à gagner dans le fait que les Blancs pauvres, notamment, aient peur. Moi, là, j'ai des électeurs. Il y a un bassin de voix. Parce qu'en fait, tous ces Blancs pauvres, ils sont en train d'adhérer comme des fous au Ku Klux Klan et à toutes les autres associations pro-ségrégation. Et donc, il se dit, mon électorat, il est là. Donc, il ne comprend pas du tout que s'il avait accédé. Parce qu'au départ, les demandes, en fait, elles étaient très gentilles. Les demandes, c'était, est-ce que le chauffeur pourrait éventuellement, quand il passe dans les quartiers noirs, s'arrêter aux arrêts, en fait ? Voilà. Est-ce qu'il pourrait être poli ? On n'est même pas sur une demande d'égalité. Du tout ! On était sur, d'accord, on a compris, chacun a son endroit. Bon, très bien. Mais est-ce que juste, il peut être poli et puis s'arrêter ? Voilà, on en était là. Et en fait, lui, il ne comprend pas que là, il y aurait eu une carte à jouer pour lui. Parce qu'on peut imaginer que s'il avait dit bon, d'accord, tu veux... Ouais, bien sûr, ils seront polis. Il gagnait du temps. Mais là, en fait, il hérisse le truc. Donc, ce qui fait que la violence commence à monter à Montgomery et qu'il commence à y avoir des attentats contre Martin Luther King, qui a pris la tête du mouvement. À partir du moment où Rosa Parks a fait son geste, on décide de lancer un boycott. Et en fait, il faut que ce soit Martin Luther King pour une raison très simple. On ne sait pas du tout parce qu'il est remarquable et tout ça. C'est parce que c'est le plus jeune. Et qu'il n'est pas de la ville. Et que tous les autres leaders, ils ne veulent pas du tout se mouiller dans cette histoire de boycott. Ils n'y croient pas du tout. Mais le boycott, c'est intéressant, il faut le rappeler. C'est quand même que, d'un coup, toutes les personnes noires ont décidé de ne plus prendre le bus. Oui, c'est ça. Et de prendre des taxis, des covoiturages. Ça. Et puis, il y a une dame qui est extrêmement importante qui s'appelle Joanne Gibson Robinson, qui a une association, qui, elle, est à fond sur cette histoire de boycott depuis le moment où elle a appris que Claudette Colvin voulait faire quelque chose. Donc, elle, elle est à fond. Et elle a été très, très ébranlée aussi quand elle a vu comment ça a tourné pour Claudette Colvin. Et quand on a vu qu'on ne la soutenait pas et qu'on ne mettait pas en place, justement, le boycott. Et donc, elle s'est dit, la prochaine qui fera un truc, moi, je ne demande plus du tout aux hommes, c'est terminé. Et comme elle est prof, en fait, quand elle apprend que Rosa Parks, le 1er décembre, fait ce geste, dans la nuit, elle appelle des étudiants et avec son petit... Comme ça, elle fait 52 000 tracts. Donc, il faut quand même voir le délire. Et c'est des tracts qui disent, voilà, donc c'est un jeudi, elle dit, le boycott aura lieu un lundi. Et avec son association de femmes, elles ont décidé qu'elles allaient distribuer les tracts. Juste avant de les distribuer, elle appelle quand même, notamment un homme qui s'appelle Edgar Nixon, qui gère l'association qui va devenir celle qui va tenir le mouvement des droits civiques. Et en fait, elle dit à cet homme, bon, nous, on va faire un boycott, vous, vous faites ce que vous voulez, mais nous, ce sera lundi. Donc, voilà. Et donc, lui, il est en panique, il se dit, oh là 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 là. Donc, il part voir Martin Luther King. Alors, Martin Luther King, 26 ans, qui est arrivé dans la ville 6 mois plus tôt, il vient d'avoir un petit bébé. C'est un bourgeois. Donc, lui, bon, ben, Rosa Parks, la couturière, il s'en fout, enfin, ça ne lui dit rien de spécial. Et donc, il raconte, en fait, que lui, quand il s'engage dans le mouvement, finalement, il dit oui, mais il dit oui à Edgar Nixon, en fait. C'est pour cet homme, ce n'est pas du tout pour cette femme. Et il pèse vraiment le pour et le contre. Il passe toute la soirée à discuter avec sa femme parce qu'il sait que, quand même, il ne sait pas dans quoi il s'engage. Puis, il sait surtout que, si ça ne marche pas, il va être viré. Il sera le fusible. Donc, ça, il le sait. Il accepte. Et parce qu'il accepte, là, se met en route tout ce mouvement. Et comme il y a cette violence, en fait, que le maire continue à faire, voilà, des attentats arrivent chez Martin Luther King, chez Edgar Nixon, chez Johan Gibson Robinson. Et donc, toute la branche plutôt radicale, c'est-à-dire Johan Gibson Robinson, Rosa Parks, tout ça, gagne. Dans l'idée que, maintenant, c'est bon, il faut qu'on fasse une action auprès de la Cour suprême. Et donc, on relance une action. Et là, comme on ne peut pas utiliser Rosa Parks parce qu'elle a déjà un dossier qui est en appel, il faut qu'on retrouve d'autres plaignantes qui ont déjà vécu une situation comme ça et qui acceptent de se lancer dans ce truc complètement délirant. On en trouve cinq. Donc, Claudette Colvin qui accepte, alors qu'elle, elle sait. Donc, c'est ça qui est extraordinaire chez cette jeune fille. C'est que, vraiment, elle croit très fort. C'est une conviction qu'elle a. Elle retourne au front, là. Elle y retourne, sachant que là, c'est beaucoup plus violent parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Donc, au départ, elles sont cinq. La plus âgée des cinq, qui a plus de 60 ans, en fait, elle se désiste en accusant l'avocat de l'avoir impliquée dans une affaire alors qu'elle ne savait pas parce qu'elle a des pressions du maire et du responsable de la police de la ville. Donc, il faut voir ce que ça représente. Et en fait, ces quatre femmes vont partir à la Cour suprême. Enfin, d'abord, la Cour fédérale. Claudette, c'est la plus jeune. Elle a 16 ans à ce moment-là. C'est la dernière à parler. Puis, dans le procès verbal, on voit que tout le monde s'acharne, évidemment, parce qu'ils se disent, elle, on peut peut-être faire quelque chose. Elle maintient sa ligne. Et puis, en fait, voilà, le 20 décembre 1956, la Cour suprême déclare que la ségrégation dans les transports est illégale. Et donc, Martin Luther King devient vraiment... Alors là, mondialement, parce que le lendemain de cet arrêt, lui, il monte dans un bus avec trois autres leaders, donc blancs et noirs. Et c'est les photos qu'on connaît, en fait. Et il y en a eu beaucoup. Et ça, ça traverse le monde entier. Donc, lui, il devient vraiment Martin Luther King à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, les quatre plaignantes, bon, on oublie, elles n'ont pas de photos. Mais même Rosa Parks, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a un type d'un magazine qui s'appelle Look qui se dit, bon, il faudrait peut-être qu'on fasse des photos. Donc, il fait, en fait, quatre photos qu'on connaît. Donc, celle où elle a le petit sac comme ça et puis elle regarde par la fenêtre dans le bus. Il y en a une autre où on voit un homme blanc qui est derrière elle comme ça. Elle est dans le bus devant. Alors, cet homme-là, c'est le journaliste, en fait. D'accord. Faisons ce... Voilà, pour avoir... Une petite mise en scène. Voilà, une petite mise en scène pour le symbole. Et ils font ces photos, mais en fait, elles vont disparaître assez rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année suivante, déjà, on ne sait plus du tout qui est Rosa Parks. Donc, dans son autobiographie, elle raconte qu'elle n'arrête pas de se faire jeter des manifs du carré VIP. Parce qu'elle est très drôle, dans son autobiographie. Et elle raconte ça. Elle dit non. Alors là, tout le monde s'en fout. Donc, on n'arrête pas de l'acheter. On dit, mais c'est qui, cette noire ? Et puis, donc, elle n'arrête pas d'essayer de se réincruster. En plus, il se trouve qu'elle a dû quitter, comme Claudette Colvin, Montgomery, parce qu'évidemment, qui va embaucher Rosa Parks ? Donc, elle est partie à Détroit. Et donc, elle disparaît du champ. Tout le monde s'intéresse à Martin Luther King, surtout qu'il va... Là, on n'est qu'en 1956, mais ensuite, il y aura 1963, La Marche, etc. Et en fait, Rosa Parks va devenir celle qui, pour nous, est incontournable et qui a un nom de RER, de bibliothèque et d'école. Elle devient incontournable parce qu'en fait, Martin Luther King est assassiné en 1968. 70, c'est les 15 ans du boycott. Ah bah, qui on appelle ? Alors là, tout le monde est là. Il n'y avait pas Rosa Parks. Donc, on va la chercher. Sinon, jamais. Non ! Donc, elle-même devient Rosa Parks parce qu'il n'y a plus personne. Et en fait, elle ne devient Rosa Parks qu'en 70. Ce qui est très tardif, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est... C'est pour ça que ça m'intéressait que dans le spectacle, elle soit toujours... Elle soit en miroir l'une autre parce qu'il y a vraiment tout un récit qui est fait et il y a quand même des similitudes, même s'il y a des choses qui vont être différentes. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout évidentes au moment où j'en parle et qui vont devenir plus tard. Oui, c'est ça. Parce qu'avant tout, c'est quand même des femmes pauvres. Oui. Justement, il y a cette phrase pour faire histoire, il faut que quelqu'un regarde. Je crois que c'est toi qui la prononce. Ah bon ? Ah bah dis donc, je dis des trucs intelligents, moi. Oui, sur France Culture. Et puis, Michel Perrault qui parle de la faiblesse des traces des femmes dans l'histoire. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour Rosa Parks et Claudette Colvin. Oui. C'est qu'on a volontairement déjà pas laissé de traces en ne prenant pas de photos et etc. mais qu'en plus, le peu de traces qu'il y a eu, on les a oubliées, on les a effacées. Oui, elles sont comme ça et puis après, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant avec le patriarcat, c'est que tout le monde intègre des choses. Donc, en l'occurrence, quand le mouvement démarre, il ne démarre que parce que des femmes disent nous, il faut qu'on fasse ce boycott. Mais à partir du moment où les hommes prennent la main, ils la prennent vraiment. C'est-à-dire que les femmes aussi laissent leur place. Rosa Parks, par exemple, qui est une militante depuis 20 ans, qui est hyper... Vraiment, elle est radicale. Ce n'est pas du tout... Eh bien, elle, le premier soir, c'est le boycott. Le soir, on se retrouve dans cette grande église et on va voter pour savoir ce qu'on fait. Et donc, Martin Luther King présente, il doit présenter Rosa Parks. Et elle est dans les coulisses et elle demande au pasteur qu'il doit la faire entrer. Qu'est-ce que je dis ? Et là, il lui dit non, vous avez assez parlé. Alors, c'est hyper drôle parce qu'en fait, elle n'a pas parlé. C'est-à-dire, elle n'a pas parlé à son procès. Personne ne connaît la voix de Rosa Parks, en fait, à tel point qu'elle raconte qu'à un moment, après le procès, elle attend dans le bureau de la NAACP. Le téléphone sonne, c'est un journaliste qui dit oui, moi, j'aimerais parler à Rosa Parks. Et elle dit bon, je note. Le type raccroche et il est très content. Elle prend rendez-vous pour elle-même. Voilà. Puis en fait, elle ne le verra jamais parce qu'après, on décide que c'est Martin Luther King qui doit parler. Et donc, elle, quand elle dit qu'est-ce que je dois dire et qu'on lui dit non, t'as déjà assez parlé, elle dit d'accord. Donc, quand elle arrive sur scène, elle ne dira rien. Elle a assimilé le fait que le mouvement ne soit pas lié par une femme. C'est-à-dire que s'il y a des hommes qui disent bon, maintenant, ça devient sérieux, je te propose de nous laisser la main. Ouais. Et donc, même Johan Gibson Robinson qui a quand même fait les 52 000 tracks et déchaîné depuis un an, quand le mouvement commence, l'organigramme, en fait, il est intéressant de l'association, donc chacun prend ses postes, elle n'y est pas de temps. Elle arrive juste à placer, en fait, une des militantes de son association qui devient trésorière, mais c'est tout. Alors qu'elle va être la cheville ouvrière, c'est elle qui fournit les voitures pour que les gens puissent se déplacer, c'est elle qui fait les réunions chez elle, c'est elle qui fait les procès-verbaux, donc elle a énormément de documents qu'elle garde pour elle. Et puis, en fait, elle va faire son autobiographie comme toutes les femmes après avoir fait une vie. Donc, en général, c'est des autobios entre 70 et 85 ans. Et elle, quand elle fait l'autobiographie, c'est génial parce que dans la préface, l'éditeur raconte que ça a été une bataille, elle ne voulait pas qu'il y ait son nom. Elle dit non, mais moi, je veux raconter le mouvement, mais je ne veux pas me mettre en avant, donc on ne veut pas se mettre en avant. Et puis après, il y avait toute une histoire. Vraiment, il y avait un truc de je n'apparaîtrais pas. Et Rosa Parks, c'est pareil, toute Rosa Parks, ce qu'elle est, son autobiographie, elle l'a fait très tardivement. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a une continuité. Il y a le racisme, mais il y a le sexisme, donc qui sont des structures qu'on a vraiment tous intégrées. Et donc, il faut vraiment les tordre et les vriller pour d'un coup se dire « Ah ouais, mais pourquoi je ne parlerais pas ? » « Quelle est la raison ? » Donc, c'est ça, c'est aussi que ces femmes, elles sont intéressantes dans ce qu'elles mettent en œuvre, dans leur humanité, leur complexité, dans ce qui, du coup, est vraiment tout un chacun. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi, merci. Et on retrouve cette histoire noire, l'histoire de Claudette Colvin dans ton livre, La bande dessinée, faite par Émilie Plateau, puis ici, au tableau de Montpoint. Et puis au Montpoint, moi, je vous attends. Trois médiums pour raconter l'histoire de Claudette Colvin. En principe, là, ça y est, je pense qu'elle va être dans les têtes de tout le monde. J'espère. Elle va continuer à vivre, c'est sûr. À bientôt, merci. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501